Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on part au petit week-end un petit peu dans les Bouges donc là il est déjà 13h passé on est sur la route, on a du beau temps voilà, ça va être chouette, on va un petit peu changer d'air ça va nous faire du bien donc je vais vous montrer les jolis coins qu'on va voir, l'hôtel, etc ça y est, on est dans le département des Vosges au col de la Chlourte donc là c'est la station où on peut faire de la luge d'été alors il y a les télésièges et tout, la luge d'été en été on peut faire une descente en vélo donc on prend les télésièges et après on fait la grande descente en vélo voilà, c'est chouette là ça fait longtemps que je ne suis plus venue ici voilà, on est arrivé à Gérard Mer voilà, donc mon bébé nous a pris une heure de bateau électrique bonjour et normalement c'est moi qui dois piloter voilà, on est vers le bord là oh c'est joli ici, t'as vu la petite plage là ? c'est tranquille et tout ça donne envie de se baigner là voilà, nous faisons le tour du lac de Gérard Mer le volant il m'inquiète un peu le bruit que ça fait je n'ai pas repéré les gilets de sauvetage au cas où mais il n'y en a pas besoin je pense parce que le lac il est quand même assez profond Gérard Mer quoi attendez, je vais un peu vous filmer ma tête pour vous montrer comment je suis jolie en mer waouh, regardez ce petit bateau électrique on est bien, on est bien oh à chaque fois je mets le doigt sur l'objectif voilà c'est vraiment bon c'est un beau cadre c'est bon hein c'est mon petit chéri qui a repris le pilotage voilà je voulais dire un truc encore, je ne sais plus il a repris les reines ça fait du bien de se faire promener très joli on a fait tout le tour du lac là bientôt ouh, regardez ce beau lac de Gérard Mer waouh, la petite prairie on a trouvé notre hôtel on va pouvoir aller faire pipi ça presse depuis le bateau ça presse mais bon il n'y avait pas de toilettes ou alors si les toilettes où il faut payer ça se referme là sur toi mais j'ai trop peur que je ne sais pas je suis traumatisée de ces toilettes là donc on est arrivé donc voici le tour de notre hôtel donc hop, la douche tac ensuite nous avons notre chambre notre lit avec une petite terrasse voilà et on a les toilettes comme ça au moins des toilettes c'est des toilettes quoi et voilà c'est rien de fou non c'est rien de fou un porte-manteau mais ouais la douche waouh donc demain matin on va au petit déjeuner donc là on est au restaurant de l'hôtel donc moi j'ai pris un cocktail en fait sans alcool ananas, fraises, framboises et voilà le cadre c'est trop beau on boit comme ça trop joli donc là on est retourné en chambre et je viens d'avoir un fou rire mais de une demi-heure dans le restaurant parce qu'en fait j'ai pris une glace en dessert c'était des glaces kinder surprise c'était super bon d'ailleurs et en fait à l'intérieur la surprise c'était une bague comme ça et en fait là tu dois ouvrir tu dois remplir d'eau et là ça sort et c'est une bague piégée donc tu mets la bague comme ça et moi je voulais essayer de piéger mon chéri et je lui visais l'épaule et avec mon faux ongle vu que c'était humide et ben j'ai glissé et il a pas fait gaffe et du coup ça a fait chier le jet il s'arrêtait plus il s'arrêtait plus il y avait une pression énorme et en fait ça lui a visé dans c'était que de l'eau ça lui a visé dans le visage oh funèse et la tête qu'il avait oh purée moi j'en pouvais plus après il me dit c'est quoi ça mais qu'est-ce que tu m'as fait et moi j'en pouvais plus avec ce truc et j'étais là toute choquée parce que j'avais pas fait gaffe en fait que tout sortait d'un coup je croyais que ça faisait un petit jet en fait ça faisait carrément une grosse pression le truc on dirait pas mais c'est une bague armée hein secrète ça franchement et alors je me dis je suis désolée j'ai pas fait exprès je visais l'épaule ça a dérivé comme ça moi j'en pouvais plus franchement oh là là et là bah j'arrête pas j'arrête pas j'ai eu mal au ventre il fallait carrément que je me lève tellement que j'ai eu une crampe en fait au ventre j'en pouvais plus donc là on est allé faire un tour dehors un petit peu on est allé visiter les endroits bon il faisait nuit mais c'était sympa franchement un petit peu un petit tour en voiture moi je me suis changée parce que j'avais j'avais froid et du coup à la réception on est encore allé chercher un petit cocktail comme ça sans alcool donc voilà et on va se mettre un petit peu la télé on va squatter et on va passer notre bonne nuit donc là on s'est réveillé et on est descendu pour prendre le petit déjeuner donc on a une demi-baguette des croissants confiture nutella jus d'orange beurre et on nous apporte café et cacao voilà donc après le petit déjeuner on est vite remonté dans les chambres on s'est douché et on a rangé un petit peu la chambre comme je l'ai fait à chaque fois moi et du coup là on a repris la route j'ai eu un pincement au coeur franchement parce que dès que j'aime un endroit ça me fait tout le temps bizarre de quitter j'étais super bien c'était vraiment chouette je recommande ce lieu je vais vous mettre d'ailleurs on était ça s'appelle comment l'auberge joli coeur l'auberge joli coeur à Thiephos dans les Vosges franchement je recommande les patrons sont super sympas la nourriture était très bonne et copieuse vous avez vu hier ma grosse tartine avec frites et salades petit déjeuner nickel ils sont super agréables et tout il y a pas mal de chambres une grande suite et ouais franchement super sympa c'est classe ça a fait du bien ce week-end vraiment je recommande ce lieu je vous mettrai quand même l'adresse dans la barre de description si vous la souhaitez et là on est sur le chemin du retour on va passer vers Gérard Mer on rentre tranquillement il est déjà 11h10 et voilà c'était vraiment un chouette week-end merci aussi à mon beau frère et ma belle soeur de nous avoir offert cette box et on a passé un super bon moment c'était vraiment trop bien trop bien